bonjour à tous et merci d'être venu sur cette session sur aka donc pour commencer qui suis je suis François Laroche je fais du devscala depuis un bon paquet d'années du dev sur la JVM depuis encore un peu plus longtemps je travaille pour une boîte qui s'appelle Mekporg je vous parlerai un peu chez laquelle j'ai pu mettre en place aka du coup je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu mettre en place et tout ce qu'on a vu dans ces deux ans de production d'aka en production donc si on regarde un peu ce dont je vais vous parler tout d'abord je vais vous parler de Mekporg et l'application qu'on a faite l'idée étant qu'en voyant un peu le fonctionnel de l'appli ça puisse vous donner des idées sur quel genre de fonctionnel on puisse pluguer le genre de choses qu'on a pu mettre en place ensuite je vais vous faire quelques retours sur toute la partie développement et architecture donc ce soit comment on a architecturé de manière générale l'application qui est pas mal de rappels sur sur toutes les notions que je vais présenter aka ça parle d'acteurs donc comment on gère des actes comment on gère les acteurs pour que ça marche plutôt bien la synchronicité qui est une problématique assez grande dans tous les systèmes modernes et l'évolution des événements car il va être question d'event sourcing et d'applications qui vivent ensuite je vous parlerai de la partie opérationnelle qui elle aussi est assez riche notamment sur tout ce qui est comment on fait un cluster aka comment on s'assure qu'il vive bien qu'il augmente en taille quand on a besoin d'augmenter en taille qui diminue en taille quand on a besoin qu'il diminue comment on moniteur tout ça et comment on s'assure de la bonne charge donc commencer par quelques petites questions pour apprendre à vous connaître est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ne connaissent pas aka qui n'ont jamais trop fait ok je vais de toute façon rappeler tout le vocabulaire donc normalement on devrait pouvoir y arriver est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'event sourcing avec aka ok bon du coup ça c'est des choses qui ont pu être mises en prod ou c'était juste des tests comme ça pour voir c'est pour ceux qui ont levé la main sur l'event sourcing avec aka c'était quelque chose fait pour être mis en prod ou c'était avec la gomme ok je vois ok donc c'est 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 vrai que aka commence à avoir de plus en plus d'autres actions en ce moment en tout cas moi c'est ce que je ressens notamment via la fréquence à laquelle je me fais contacter sur linkedin pour du aka donc je trouve ça super mais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de monde qui qui peine à mettre en prod qui peine du coup à faire des applications qui se distribuent horizontalement avec aka du coup je vais vous parler de mec.org qui est la société pour laquelle je bosse actuellement qui est une société qui souhaite améliorer la société en redonnant la parole aux citoyens donc on globalement sur une bonne partie des consultations on le fait en trois étapes une première étape qui est celle dont je vous parlerai un peu plus quelle étape de consultation c'est à dire qu'on fait venir plein de gens sur notre plateforme on leur pose une question ouverte par exemple comment réinventer l'europe concrètement ou comment agir dès aujourd'hui pour l'environnement les gens disent ce qu'ils en pensent ensuite il ya une toute une phase de vote sur les propositions des gens et par rapport à tous ces votes il ya des propositions qui vont émerger et tous ces consensus qui vont émerger on va essayer ensuite dans une deuxième phase de transformer en actions concrètes et actionnables pour ensuite donc aboutir un plan d'action qui sera ensuite porté par des associations par et par la société civile de manière générale le but étant de ne pas forcément attendre l'état sur toutes ces réformes là tous ces changements de sociétés en tout cas voilà donc moi je vous parlais la partie consultation donc des tous les gens qu'on fait venir sur la plateforme et vous montrer que ce qu'on a mis en place avec kaka et pourquoi c'était un bon choix donc du coup si on regarde la partie consultation globalement donc ça c'est une des pages de l'applicatifs on a toute une partie ici qui rappelle un peu le contexte on voit de du coup c'est une partie pour nous qui sera plus du référentiel donc là c'est on a une opération qui qui porte sur l'environnement on a ensuite si des propositions donc le référentiel globalement il va très peu changer on a des propositions ici qu'on va montrer aux gens le but est que les gens votent et qualifie les votes pour avoir des données assez riche donc notre but c'est que toute cette partie là évolue énormément et très rapidement et puis après il ya tout en haut on peut voir toute la partie gestion des utilisateurs et tout ça qui elle est une partie également qui est qui est potentiellement un peu moins mouvantes donc parlons de l'applicatif pourquoi avons-nous choisi ak le premier point c'est pour les problématiques de performance on souhaite mettre en place de l'event sourcing avec les entités qui reste fraîche en mémoire en tout cas toutes celles qui sont utilisées régulièrement et du coup le fait d'avoir en mémoire fait qu'on a des performances qui sont bien meilleurs que s'il fallait à chaque fois chercher la base de données on souhaite une montée en charge qui puisse être le plus horizontale possible donc vu que les données sont en mémoire on a moins le problème d'aller chercher la base de données et du coup c'est plus simple de ce qu'elle est horizontalement d'autant qu'on va vouloir distribuer toute la donnée c'est à dire que si par exemple on a un million de propositions actives et qu'on a cinq nœuds de cluster on va vouloir que chaque nœud enfin que le nombre des propositions soit divisé en nombre de nœuds du cluster pour que la charge soit répartie le plus équitablement possible enfin le dernier point dans toutes les applications modernes la data c'est le nerf de la guerre c'est avec ça qu'on arrive à mieux connaître nos utilisateurs c'est avec ça que les boîtes gagnent en valorisation et du coup AK se prête très bien à tout ce système là car tout est nativement événement tout est message ce qui se prête bien au traitement de données derrière donc on va reprendre un peu du début AK globalement c'est des objets des entités des acteurs ici donc on en voit deux ici sur le dessin sur le schéma qui globalement souvent encapsule un état ces acteurs ils sont mono-thrédés donc ça veut dire qu'ils vont traiter des messages un par un et du coup vu qu'ils sont mono-thrédés ils peuvent modifier leur état sans problème de concurrence les acteurs communiquent entre eux via échanges de messages voilà donc du coup on passe d'un monde où on a des appels de fonctions à un monde d'appels de passage de messages pour ceux qui connaissent tout ce qui est EIP Enterprise Integration Patterns et tout ça on est vraiment dans ce monde là donc par exemple ici on voit que l'acteur 2 pose une question à l'acteur 1 donc il envoie un message et l'acteur 1 répond on voit que le le couplage entre les deux le fait que l'acteur 1 réponde n'est pas certain voilà c'est quelque chose où il faut faire attention à chaque fois qu'on utilise des acteurs il est également possible qu'un bout de code en dehors de DACA envoie des messages à des acteurs ils peuvent également attendre des réponses et ça ça se fait toujours également par passage de messages ensuite donc je parle depuis quelque temps d'event sourcing donc c'est temps de reparler un peu de ce que c'est donc je vais introduire deux notions qui sont l'event sourcing et CQRS l'event sourcing le but est de dire que tout est événement et que l'ensemble de l'état du système peut être calculé en relisant tous les événements du système depuis le début donc en ACA c'est implémenté par un module qui s'appelle ACA persistance et on a nos acteurs donc chez nous nos propositions qui vont recevoir là il y a une requête qui est faite ce qu'on appelle une commande qui est du coup une demande pour altérer l'état ou le requêter l'acteur du coup va ensuite valider cette commande et potentiellement émettre un ou plusieurs événements ces événements qui seront ensuite stockés dans l'event store qui dans notre cas est Cassandra voilà donc ça c'est la partie event sourcing où du coup tout est événement ce qu'on voit par contre c'est que on interroge un acteur il faut savoir qui c'est et si tout ce mode là est très bien pour tout ce qui est pour tout ce qui va être pour nous le vote le dévote etc on voit qu'on a aucun moyen de faire de recherche sur les propositions et de filtrer et c'est là dessus du coup on a besoin d'un deuxième pattern qui s'appelle CQRS pour command query request segregation ou un truc comme ça qui dit que tout le modèle d'écriture et le modèle de lecture sont pas forcément ont pas besoin d'être corrélé c'est à dire que les besoins pour l'écriture ou pour modifier l'état de manière générale ne sont pas les mêmes que les besoins de recherche et donc pourquoi est ce qu'on voudrait appliquer le même modèle des deux côtés donc nous pour y arriver ce qu'on fait c'est tous les événements une fois qu'ils sont émis on les publie dans un bus donc dans notre cas c'est Kafka qui va permettre par exemple une réaction d'un d'un consumer qui va dans ce cas là ici aller réindexer toutes les une proposition qui a été modifiée dans le moteur de recherche qui est dans notre cas Elasticsearch et du coup dès qu'il y a une requête de recherche et bien ça passe dans la vue dans Elasticsearch avec des données qui seront du coup potentiellement un peu moins fraîches que si elle venait de l'event sourcing mais dans la majorité des cas on n'a pas de problème d'être à quelques millisecondes de différence dans les dans les données voilà donc ça c'est les concepts phares et clés le fait de tout partager dans le dans l'event bus à une autre vertu assez intéressante c'est que Kafka du coup dans notre cas est vraiment le l'endroit où se font tous les échanges de données c'est à dire que toutes les toutes les analyses de données partent de Kafka pour ensuite être enrichi être retraité potentiellement et réutiliser mais du coup tout part de Kafka et c'est vraiment le point d'essence on pourrait dire la colonne vertébrale de toute l'application ensuite je vous ai parlé de distribuer la charge donc comment ça marche avec Aka on a un module qui s'appelle cluster sharding qui permet de distribuer des entités dans un cluster comment ça marche donc toutes les entités pour nous par exemple les propositions sont dividées en régions donc là par exemple j'en ai j'ai mis quatre régions sur chaque nœud donc après c'est vous qui choisissez les régions c'est vous qui choisissez également comment vous dites que telle entité appartient à telle région là dessus c'est très flexible et quand on veut atteindre une entité on va demander à un coordinateur ici où est la proposition avec tel identifiant il va dire c'est dans la région temps qui est sur tel nœud donc là par exemple la proposition est sur la région 2 ici qui est sur le nœud 2 et donc quand on va faire un passage de message au coordinateur parce que c'est lui qui abstrait toute la complexité du placement des nœuds le coordinateur lui sans trop qu'on s'y attende potentiellement va aller chercher via le réseau donc il va falloir un appel réseau sur le nœud 2 pour aller passer le message au bon endroit voilà autre chose à savoir là dessus c'est que les coordinateurs pour bien fonctionner se coordonnent entre eux ça fait beaucoup de coordination il y a donc un qui sera leader dans le cluster et les autres qui seront là pour prendre le relais en cas de problème ou pour servir de point de relais pour tous les appels qui se font en local il faut que le coordinateur soit démarré sur chacun des nœuds voilà surtout ce qui est sharding si vous avez des questions en plein milieu ou s'il y a des trucs que je ne suis pas clair n'hésitez pas à m'interrompre s'il n'y a pas trop d'interruption on va pouvoir y arriver maintenant je vais passer un peu plus sur l'architecture applicative donc on a toute une partie ici qui vient de sourcer qui est toute la partie les utilisateurs les propositions les votes enfin les votes des utilisateurs et tout ce qu'ils font sur la plateforme ainsi que les propositions on a une partie de gestion des utilisateurs avec tout un serveur haut du tracking et un référentiel on voit bien que du coup chacune de ces briques là a des besoins très différents l'event sourcing le but est d'être toujours chaud en tout cas sur une partie des données et de répondre très vite la partie authentification a besoin d'une sécurité forte et d'une grande fiabilité le référentiel lui il va évoluer assez peu donc il faut que ce soit simple à évoluer simple à manipuler et du coup un simple crud globalement suffit et enfin le tracking c'est globalement des événements qui partent dans Kafka et du coup il n'y a aucun stockage, il n'y a rien voilà donc chaque partie a des besoins différents et du coup sera implémentée différemment donc on a la partie event sourcing qui qui utilise grandement Cassandra la partie haute ainsi que la partie référentielle qui eux vont utiliser une base de données relationnelle donc nous on a choisi une qui s'appelle CoCro GDB et enfin toute la partie tracking va juste aller dans Kafka sans trop se poser de questions enfin les événements vont dans Kafka et la performance vont ensuite dans le monitoring pour être plus précis alors donc je vous parlais d'acteurs rentrons dans le sujet voilà un bout de code qui qui fait de la gestion d'acteurs qu'est-ce qu'il fait ? il va chercher un acteur quelque part comment on le récupère ça c'est une autre paire de manches et cet acteur ce qui est important c'est que c'est un acteur ref et du coup il y a une des problématiques qui peut se répondre que rien ne ressemble plus à un acteur ref qu'un autre acteur ref en tout cas le compilateur il peut pas nous aider là-dessus du coup si on a plusieurs bouts de code qui appellent le même acteur il faut se poser la question de comment faire en sorte de toujours récupérer le bon acteur ensuite on peut envoyer des messages un message c'est quoi ? c'est quelque chose de type any donc on peut potentiellement mettre n'importe quoi et du coup qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? on a également une autre manière d'appeler l'acteur qui est avec ce qu'on appelle le ask le point d'interrogation ici qui dit qu'on attend une réponse donc là cet exemple là est est totalement mauvais parce que du coup on comprend rien à ce qui se passe on comprend rien à ce que fait l'acteur et ce qui est censé nous renvoyer donc pour ça il est très important à chaque fois qu'on désigne qu'on fait des acteurs de leur donner un protocole donc le but étant d'avoir des objets ici de requêtes ou de réponses qui soient le plus explicite possible par rapport à ce que fait l'acteur c'est assez important également d'avoir un trait protocole qui encapsule un peu tout l'une des raisons est que comme je vous l'ai dit quand on va aller interroger un acteur on sait jamais si l'acteur est sur le même nœud ou sur un nœud distant et du coup tous ces objets là potentiellement vont devoir passer sur le réseau être sérialisé, désérialisé et c'est très important au niveau d'Aka d'avoir une bonne gestion de la sérialisation et de ne pas passer par la sérialisation java qui est utilisée par défaut donc on voit ici qu'on a la méthode receive qui est du coup un des problèmes avec le Aka non typé c'est à dire on reçoit un objet de type penny et il faut qu'on fasse quelque chose de type unit donc c'est certain que du coup avec ça si on n'a pas des types assez spécifiques sur quels sont les messages qu'on veut ça peut vite devenir illisible donc ayez un protocole et gérez bien votre protocole tout ce qui rentre dans l'acteur doit être dans le protocole tout ce qui en sort ici là on voit qu'on envoie un autre message doit être dans le protocole donc maintenant si on regarde le même code avec le protocole on voit déjà que c'est mieux on comprend à peu près ce qu'on veut faire on a des types qui ont l'air de vouloir dire quelque chose il nous reste quand même encore quelques soucis c'est comment on sait vu qu'on a un acteur ref et qu'on n'est pas encore typé ce que quel est le protocole de l'acteur et comment on est sûr de de devoir le caster dans le map tout c'est rien d'autre qu'un cast dans telle ou telle classe et l'autre problématique qu'il y a c'est que chaque code qui appelle cet acteur là va devoir ré-implémenter le protocole et savoir qu'est-ce qu'on a en réponse à quel moment donc du coup on est allé un peu plus loin dans notre manière de les gérer et on fait beaucoup ce qu'on appelle les façades d'acteurs enfin dès qu'on en a c'est à dire qu'on a un singleton dans le système un service qui va encapsuler l'acteur qui va encapsuler le protocole avec des types qui sont eux simples et qui qui sont pas à cas quoi on va cacher tout l'envoi de messages via un service comme ça qui permet que du coup vu que c'est un singleton on s'embête juste une seule fois dans l'appli à savoir comment récupérer cet acteur ref et du coup on a tout le protocole qui est clair c'est plus simple à tester etc voilà ça c'est un premier truc qu'on a vu c'est je trouvais ça intéressant à partager pour commencer pour se mettre un peu dans le bain ensuite donc tout est asynchrone donc comme on l'a vu toute la commission qu'on via avec les acteurs se fait par passage de messages on a beaucoup de futur il faut éviter évidemment de bloquer le code c'est une règle générale si on bloque on a perdu et de toute façon une grande partie des outils Scala en tout cas il y en a un bon paquet qui utilisent les futurs donc toutes ces bibliothèques là montrent bien que tout est asynchrone donc qu'est-ce qu'on a pour et contre les futurs ça nous permet de faire des codes non bloquants ils sont composables et assez standard vu qu'ils sont dans l'ellipse Scala de base le problème qu'ils ont c'est que c'est une fausse monade c'est à chaque fois qu'on veut faire un map ou un flat map il faut qu'on lui donne un execution contexte il faut qu'on lui dise où est-ce qu'on veut exécuter le bootcode qui va s'exécuter du coup attention à l'exécution contexte comment il sait où est-ce que ça s'exécute comment on le passe ce qui donne un contrôle assez difficile de parallélisme donc pour faire simple là dessus on a deux moyens globalement de bien définir les exécutions contexte enfin de définir l'exécution contexte est-ce que c'est non du coup le premier est de dire que on va utiliser dans la majorité des cas l'exécution contexte par défaut et dans certains cas qu'on a bien définis on va utiliser un autre exécution contexte par exemple pour les batchs ou pour tout ce qui est back office ça ça marche bien pour tout ce qui est assez spécialisé mais dès lors qu'on va vouloir réutiliser certains services en plein milieu ça n'a plus bien marché l'autre possibilité est de faire sortir les exécutions contexte vu que c'est des implicits qui sont demandés en paramètres de toutes les fonctions de tous les services mais là du coup on a une contrainte technique qui vient s'ajouter dans toute la partie fonctionnelle et c'est pas aussi bien l'un que l'autre il n'y a aucun des deux cas qui soit vraiment très bon donc je sais qu'il y a des trucs qui se font avec zio enfin avec tout ce qui est toutes les tasks et tout qui vient de de cats ou de scalazy donc ça c'est une piste que j'aimerais explorer un jour mais du coup on a une vraie complexité pour savoir où s'exécute le code bien souvent parce que on va pouvoir par exemple avoir un un futur qui va commencer à s'exécuter dans un thread dans un pool de threads qu'on lui a défini puis plus tard plus loin dans le service qu'on appelle il va utiliser le pool de threads par défaut et du coup on perd le contrôle du thread on sait plus où s'exécute on a plus aucun contrôle sur tout le parallélisme et du coup les futurs c'est bien pour quand on fait map, flat map, flat map, flat map, flat map mais dès qu'on veut faire mieux ça marche plus donc dès qu'on veut faire un truc un peu plus compliqué nous à chaque fois on passe par aca stream qui permet du coup là d'avoir un vrai contrôle du parallélisme peu importe où s'exécute le thread donc ce qui est bien c'est qu'on a toute une gestion de back pressure ce qui veut dire que c'est le composant le plus lent du système qui va déterminer la vitesse globale du flux donc ça permet de ne pas écraser une base de données un jour où elle est un peu lente ou un service externe on a un vrai contrôle du parallélisme parce que lui on va lui dire qu'on veut au maximum 3 tâches qui s'exécutent par exemple et lui il va attendre qu'une tâche finisse de s'exécuter pour appeler la suivante et non pas avoir juste un pool de thread qui se remplit quand il est libre voilà donc notamment avec la méthode map à 5 attention par contre on a essayé, on a fait quelques essais sur tout ce qui est la partie graph d'acastream et on n'a pas eu de super retour souvent c'est un peu compliqué à relire et on a eu des surprises sur un graph par exemple on appelle un service qui nous donne un identifiant de job et on va poler ce service pour savoir est-ce que le job est fini ou pas ça a l'air assez simple comme ça niveau graph mais du coup on a un graph qui est réentrant on a des messages qui reviennent et du coup acastream est incapable de savoir à cause de ce côté réentrant quand le stream se finit et du coup on a du code qui reste là à attendre et qui n'arrive pas à se terminer comme il faut donc faites attention avec les graphes par contre les streams, allez-y gaiement ça marche vraiment bien et c'est assez expressif un petit trick que j'ai trouvé qui est pas mal c'est l'initialisation de l'appli on a comme je vous ai expliqué des régions qui sont définies au niveau du sharding et donc ce que je vous conseille c'est au démarche de l'appli assurez-vous que toutes les régions soient initialisées parce que c'est un moment où vous pouvez faire un peu plus de code où il peut se passer des choses il vaut mieux que quelque chose s'exécute au lancement plutôt que au moment où il y a besoin donc c'est un petit trick que j'ai trouvé c'est quand on quand on démarre le sharding on donne deux fonctions au sharding la première c'est à partir d'un objet donc de type any évidemment vu que c'est des messages AK comment est-ce qu'on récupère l'identifiant de l'entité persistante donc évidemment s'il n'arrive pas à récupérer l'identifiant il ne va pas passer le message jusqu'à l'entité et la deuxième fonction c'est comment on récupère par rapport à un message la shard qui correspond et donc il suffit d'avoir un message qui permette d'avoir une shard mais pas l'identifiant de la proposition et on démarre facilement toutes les shards sur le nœud qu'on vient de démarrer donc ce qui permet de gagner dans l'initialisation après enfin un dernier point sur toute la partie logicielle et pas la moindre c'est l'évolution des événements c'est à dire que on a dans un cas persistance du coup on a des événements qui définissent l'état et ces événements ils seront ensuite stockés et malheureusement les applications évoluent les besoins évoluent et du coup on va vouloir à un moment ou un autre évoluer la structure d'un événement un exemple tout simple par exemple un jour ou l'autre on commence à passer sur du multi pays multilingue et on va vouloir mettre un pays et une langue sur tous nos événements comment on s'assure que ça marche donc il y a deux philosophies la première est de dire que tout ce qui est que le passé c'est le passé on peut pas y retoucher on peut pas revenir dans le passé et que du coup c'est à l'applicatif de savoir relire les anciens messages et la deuxième c'est de dire finalement le coût est très élevé pour enfin en tout cas paraît élevé pour pouvoir gérer plusieurs versions de l'événement est-ce que c'est pas plus simple de faire une migration dans la base de données pour migrer les événements le problème de cette deuxième solution du coup c'est qu'est-ce qui se passe pendant la migration qu'est-ce qui se passe si la migration est très longue ou qu'est-ce qui se passe si l'event store qu'on a choisi qui supporte très mal le fait de pouvoir être parcouru typiquement Cassandra dès qu'on veut faire une requête qui est en dehors de ce qui est prévu bah il nous dit non quoi aller parcourir des milliers ou des millions d'événements comme ça c'est assez compliqué du coup nous on est plutôt parti sur la première option on utilise pour ça un framework enfin un outil qui s'appelle Stamina qui permet de faire des de gérer toute l'évolution de schéma et donc du coup Stamina c'est lui qui va stocker les événements dans l'event store et ensuite les désérialiser il y a le seul problème qui est là pour le moment c'est que pour y arriver à faire toutes ces migrations il se base sur du JSON et des manipulations de JSON et donc du coup on est obligé de stocker tous les événements en JSON donc qui peut être un problème niveau performance un moment ou un autre mais voilà du coup là on voit une migration du coup on a la V1 on passe à la V2 et on prend ce champ là et on lui met telle valeur c'est vraiment assez simple à écrire c'est assez expressif et aujourd'hui on a pas eu de vrais problèmes pour écrire des migrations ça marche vraiment bien il y a un test kit qui est assez complet ce qui permet du coup qui nous permet d'enregistrer des versions sérialisées des vieux événements et du coup d'avoir des tests unitaires qui nous assurent qu'on sait relire tous les événements de la V1 jusqu'à la dernière version voilà là dessus je vais vous parler un peu maintenant de toute la partie opérationnelle donc comment on déploie son cluster AK comment on le met à jour comment on met plus de nœuds comment on en met moins et du coup comment ça se passe quand il y a des nœuds qui tombent ou d'autres erreurs de ce type donc avant de parler un peu plus de la partie AK pur nous la contrainte qu'on a c'est qu'on est pas on utilise un orchestrateur de conteneurs qui s'appelle Docker Swarm donc tout ce qu'on a c'est qu'on a une gestion de service qui est dynamique donc on lui demande de démarrer 3 nœuds il va démarrer 3 nœuds ça il n'y a aucun soucis ça marche très bien il y a un nœud qui tombe il y a leur lancin ça marche très bien aussi on a une isolation qui est très forte niveau réseau grâce au réseau Docker ça ça va il y a un réseau mesh qui marche pas terrible et c'est à peu près tout voilà donc c'est c'est un peu une sorte de précurseur de Kubernetes mais du coup en vachement vachement plus simple qui n'a pas beaucoup de services réellement offert donc du coup la première c'est la première version de ce qu'on a pensé pour déployer donc on voit que dans un cas enfin dans un cas il y a deux types de nœuds il y a les nœuds qu'on appelle les seeds qui permettent de former le cluster et il y a les nœuds on va dire de type worker qui eux font le boulot un nœud peut être en même temps si il est worker il n'y a aucun souci voilà donc on avait pensé initialement déployer un réseau enfin un cluster avec les seeds et les workers s'y connectent le problème de ça c'est très vite révélé assez inefficace on retombait sur le même problème initial de comment on déploie de manière automatisée et comme il faut le cluster de seeds comment ils se connaissent entre eux et de la même manière on avait des problèmes de qu'est-ce qui se passe quand il y a des nœuds qui tombent dont les seeds se rappellent toujours enfin il y avait un problème de mémoire de la seed avec des nœuds qui étaient potentiellement blacklistés tout ça enfin on n'a vraiment pas réussi à bien le faire marcher on est passé du coup sur une deuxième solution où on s'est dit au final les nœuds pouvaient tout faire pour qu'ils se connaissent entre eux on utilise un configuration manager donc on a commencé au début on utilisait un consult on est passé ensuite sur un sur zookeeper pour enregistrer donc tous les nœuds s'enregistrent dedans et du coup vu qu'ils sont enregistrés dedans ils se connaissent ils peuvent se connecter les uns aux autres et ça marche bien donc il y a plusieurs outils pour faire ça il y en a un qui s'appelle Constructeur qui est aujourd'hui déprécié pour Haka Management qui a au-delà de la partie gestion du cluster une vue consolidée de tout le cluster tel qui est défini dans l'outil de configuration c'est-à-dire qu'à un intervalle régulier les nœuds s'enregistrent dans l'outil de config ils font un hard bit et s'il y a un nœud qui n'a pas fait de hard bit depuis trop longtemps il est vu comme n'étant plus dans le cluster et on a une vue consolidée du cluster tel que l'essentiel est d'après le gestionnaire de configuration l'autre c'est Haka Management qui est le nouveau qui est fait vraiment pour les environnements cloud il est fait pour du cube il est fait pour être déployé dans Azure sur le cloud Google etc. il fait beaucoup appel au DNS pour ça et il permet principalement du coup de former les clusters donc on voit que les deux résolvent le même problème de formation du cluster mais qu'il y en a un qui fait un peu plus donc je vous parlais de la haute dispo maintenant tout cas montée descend en charge donc la montée en charge elle est assez simple il suffit qu'il y ait un nœud qui arrive qui se connaît au cluster tout marche très bien c'est assez magique là dessus il y a des nouvelles régions qui sont distribuées sur le nouveau nœud les entités persistantes qui se déplacent au besoin cette partie là elle est vraiment sympa la descente en charge quand on veut arrêter un nœud globalement à partir du moment où on a installé les constructeurs ça a commencé à bien marcher donc dès que le nœud s'est éteint il s'est bien désenregistré toutes les chardes sont bien passées sur les autres nœuds avec quelques petits bémols là-dessus c'est qu'il faut bien faire attention que le nœud s'éteigne bien pour que le nœud s'éteigne bien il y a deux contraintes la première c'est qu'on lui laisse le temps de s'éteindre et la deuxième c'est quand on est dans du docker que le processus Java est bien le PID 1 pour bien recevoir tous les événements de kill de la part du système je vous parlais rapidement de ce qu'est un split brain dans un monde idéal tout va bien le réseau est illimité il est fiable dans le monde réel il ne se peut qu'à un moment ou un autre il y ait une partition réseau et du coup on se retrouve avec le cluster qui est divisé en deux parties ces deux parties indépendamment du coup peuvent fonctionner ces deux nœuds là pourraient très bien se dire bon le nœud 3 est plus là on va reprendre ces chardes on va les reprendre et du coup ce bout là tourner normalement pareil le nœud 3 pourrait très bien se dire bon les deux autres ne sont pas là je vais reprendre leur boulot du coup il y a une vraie question de savoir qui est la vérité parce que si on a les deux bouts qui évoluent en parallèle on va avoir potentiellement des écritures sur les mêmes entités et dès lors que du coup il y a des événements qui arrivent des deux côtés on n'arrive plus à savoir quels sont les événements dont il faut faire confiance et quels sont auxquels on ne peut pas faire confiance donc c'est là où c'est le drame c'est là où on a eu un peu plus de difficultés à mettre en place tout ça c'est que par défaut donc AK ne down pas les nœuds c'est à dire quand il y a un nœud qui tombe et bien il tombe et c'est à toi de te débrouiller dans la doc ils te disent il ne faut surtout pas activer l'auto-downing et s'il y a un nœud qui tombe et bien tu te connectes en JMX et tu le fais toi-même à la main donc inutile de dire que ce truc là je ne sais pas qui se connecte en JMX à ces clusters AK pour corriger à chaque fois qu'il y a un nœud qui tombe mais dans la vraie vie c'est juste pas possible du coup nous ce qu'on utilise on prend la vue consolidée de constructeur c'est pour ça qu'on garde constructeur et qu'on n'est pas passé à AK management on regarde la liste du cluster selon AK et quand il y a des différences et bien on se dit que c'est le gestionnaire de configuration qui a raison ce qui veut dire quoi ? s'il y a un split brain par exemple c'est la partie qui arrive à accéder et à écrire dans le gestionnaire de configuration qui a raison et du coup la vérité est dans le gestionnaire de configuration qui lui du coup est fait pour gérer un chorus qui est fait pour gérer tout ce genre de problématiques du coup plus qu'un outil qu'il fait autant l'utiliser et du coup dès qu'il y a un nœud qui ne communique plus qui ne fait pas son hard bit depuis trop longtemps il est retiré de la vue du cluster et après il est considéré comme down et la vie reprend j'ai envie de dire je vous invite à regarder un peu l'état des nœuds d'un cluster AK je vous ai mis l'URL ici c'est assez intéressant du coup de voir comment ça peut se passer et donc comment ça marche au niveau de constructeur on a deux paramètres qui nous permettent d'influer là dessus et de savoir au bout de combien de temps est-ce qu'il est raisonnable de dire qu'un nœud est mort on a un qui est le refresh intervalle c'est savoir tous les combien de temps est-ce qu'on va mettre à jour dans l'outil de conf le hard bit et le TTL factor qui est de dire combien de hard bits on a le droit de manquer avant d'être exclu donc nous dans notre cas on a le refresh intervalle qui est à 10 secondes et le TTL factor qui est à 3.1 donc au bout d'une trentaine de secondes un nœud est déclaré comme mort et il sera automatiquement exclu du cluster du coup avec ce genre de choses ça fait maintenant deux ans qu'on a notre cluster qui tourne et on peut être assez fiers là dessus parce que quand il y a eu des nœuds qui sont tombés le cluster s'est rétabli tout seul sans la moindre intervention humaine c'est à dire qu'il nous est arrivé qu'il y ait un nœud qui par exemple face à out of memory il nous est arrivé une fois ça il a été du coup exclu et une fois qu'il a été exclu il s'est tué tout seul et on a ensuite Swarm qui a relancé un nouveau nœud qui a rejoint le cluster et tout a repris normalement donc un autre point important c'est le monitoring on utilise un outil qui s'appelle Camon qui nous permet via un exporteur Prometheus donc de mettre toutes nos métriques dans Prometheus un point là dessus c'est que vu que Swarm propose assez peu d'outillage il a fallu qu'on développe un outil pour aller centraliser toutes les métriques des différents conteneurs pour l'envoyer à Prometheus donc c'est un outil qu'on a appelé Comap qui permet de faire la centralisation de métriques de conteneurs basées sur l'API Swarm donc un des exemples de ce qu'on moniteur beaucoup c'est les opérations par type que ce soit les nombres ou les temps de réponse donc là par exemple c'est le nombre de votes sur une journée qui est lissé sur des moyennes et à droite les temps de réponse là pareil pour les qualifications ce qui est bien c'est que c'est assez simple de rajouter des métriques custom et il y a un bon paquet de métriques qui arrivent par défaut avec Camon donc je vous invite après à aller regarder tout ce qu'il y a et aller regarder quelles sont celles qui sont bonnes pour vous ou pas par exemple une que nous on trouve assez intéressante et qu'on moniteur pas mal c'est les entités qui sont le nombre d'entités persistantes qui sont up à un moment donné ce qui nous permet de savoir combien d'utilisateurs globalement sur la plateforme à un moment donné donc ça c'est assez utile d'avoir ça via le monitoring donc je vous parlais de métriques de pouvoir faire des métriques custom donc là voilà un exemple où on crée un compteur et on l'incrémente et du coup juste en faisant ça le compteur ici sera créé s'il n'existait pas il est incrémenté comme il faut et lors du prochain passage du monitoring la métrique sera ajoutée et sera disponible donc c'est vraiment très simple à mettre en place le seul petit point d'attention sur Camon c'est que pour se lancer il a besoin d'un agent qui va aller qui va lui permettre d'accéder à certaines api un peu caché des acteurs enfin donc on parlait dès le début de tenue en charge donc nous on utilise Gatling globalement pour faire du test de charge on simule régulièrement donc pas régulièrement c'est tous les soirs de manière automatisée sur notre environnement de pré-production 5000 utilisateurs qui arrivent dans un délai d'une minute trente à peu près et du coup on s'assure qu'on n'ait pas de grosses régressions de performance lors du développement des nouvelles features du coup moi j'ai été très surpris quand j'ai fait tous les tests de charge c'est qu'on a une très bonne efficacité entre le nombre de serveurs et la performance alors c'est peut-être dû aussi au fait qu'on a une infra qui a pas mal de composants c'est à dire qu'on a 3 no workers au niveau du swarm mais on a un cluster Cassandra, on a un cluster Cockroach, on a un cluster Elasticsearch c'est vrai que du coup c'est peut-être également tous ces composants là qui font que ça marche bien quand on monte en charge de plus en plus c'est le CPU qui devient le facteur limitant donc il suffit assez facilement de rajouter des serveurs ou de rajouter des CPU pour aller plus loin en charge c'est ce qu'on a fait d'ailleurs lors d'une opération qu'on a faite où on a voulu couvrir toute l'Europe on avait rajouté deux serveurs et ça s'était très bien passé en tout cas ça s'était très bien passé pour les rajouter pour AK on avait eu un peu plus du mal à faire scaler notre Cassandra mais ça c'est un autre problème et un autre truc qui m'a vraiment surpris là-dessus c'est que AK, notamment la partie AK HTTP est très respectueuse des composants d'infrastructures c'est à dire que quand l'appli est sous l'eau et n'arrive pas à traiter les requêtes assez rapidement par rapport au rythme AK va arrêter de les accepter plutôt que comme on peut voir dans des technologies comme Spring continuer à accepter, accepter, accepter et s'il y a une base de données qui est en souffrance continuer à leur mettre encore un peu plus pour bien achever toute l'infra ce qui fait qu'au final même quand mes tests de charge mettaient vraiment à mal l'applicatif dès lors que le test de charge était fini je pouvais tout de suite en redémarrer un autre sans avoir aucune opération à faire sur l'infra et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant donc quelques points d'attention le premier c'est la gestion des poules de threads qui est vraiment assez compliquée pour la petite histoire l'un des tout premiers to do que j'avais mis dans le code était de dire qu'il faut mettre tous les threads de traitement asynchrone dans un poule de threads séparés et un jour on a voulu mettre l'appli sur des serveurs plus petits que ceux qu'on a d'habitude et les serveurs se sont bloqués à cause du poule de threads principal qui était occupé par tous les traitements asynchrones et tous les consumers Kafka bref il y a une grosse problématique c'est le réseau on est très avec un cluster à car les nœuds parlent constamment entre eux et on est très tributaire du réseau et donc s'il y a d'un coup une très grosse charge et bien si le réseau ne répond plus les nœuds vont plus savoir vont plus arriver à communiquer entre eux et là ça va être compliqué pareil si un nœud du coup ne peut plus rien faire parce qu'il fait trop de CPU il va à un moment ou un autre être détecté comme n'allant plus bien la sérialisation il faut faire attention parce qu'il faut partir du principe que tous les objets qui passent dans les acteurs persistants vont passer sur le réseau donc il faut faire attention à ça il faut faire gaffe c'est pas parce que c'est transparent que ça allait jusqu'au bout sur les acteurs et enfin attention à la sérialisation et aux événements c'est important de bien choisir au début les outils qui vont bien dès le début d'un lancement d'une appli il vient de sourcer de se dire comment est-ce qu'on fait évoluer les événements donc du coup en conclusion moi j'ai trouvé qu'AKA tenait vraiment ses promesses et qu'il gagne et est utilisé j'en suis vraiment content aujourd'hui et ça fait deux ans qu'on l'utilise donc c'est je trouve que c'est vraiment c'était vraiment un pari qui valait le coup d'être fait après c'est pas une cibleur boulette donc du coup il y a plein de justices plus simples qui sont mieux en dehors d'AKA qu'à l'intérieur d'AKA un autre point c'est que malgré ils arrêtent pas de dire qu'AKA est un toolkit et pas un framework il y a quand même on sent beaucoup tout ce qui est d'un côté le code acteur et le code pas acteur il y a quand même une très grosse différence là-dessus et ça va très clairement influer votre manière de coder au delà d'ailleurs de ce que peut faire un framework en tout cas la majorité des autres il y a AKA qui commence à être sec a priori qui va permettre de nous retirer du fameux et ni vers unit donc ça je n'ai pas encore expérimenté mais j'espère à un moment ou un autre pouvoir tester ça et enfin il faut avoir une bonne réflexion sur comment utiliser les futurs on parle beaucoup de Zio en ce moment c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester et le jour je pense où j'extrairai tous mes tous mes composants applicatifs vers des microservices je pense très clairement que j'utiliserai Zio pour écrire toute une partie qui utilise des futurs aujourd'hui voilà avez vous des questions du coup oui vous avez parlé de monitoring avec je voulais savoir si vous monitoriez l'état de votre cluster pour savoir combien il y a de nodes à un moment donné savoir quand un membre est en même temps alors la question est de savoir si on monitor le nombre enfin l'état du cluster il y a du monito qui doit traîner là-dessus mais c'est pas quelque chose sur lequel on a mis de l'alerting en tout cas et c'est pas quelque chose qu'on a dans nos graphes habituel c'est vrai que du coup quand il y a un nœud qui tombe ou quoi que ce soit on le voit dans les logs et on a de l'alerting sur dès qu'il y a des erreurs dans les logs et du coup c'est cet alerting là qui sonne plutôt qu'un alerting qui se baserait sur Kibana oui nous quand ça a été mis en place on a eu des gros problèmes de GC alors on parle de problèmes de GC alors puisqu'on va sur ce sujet là nous on utilise le G1 pour notre appli on a moniteur du coup régulièrement enfin c'est parti ce qu'on moniteur dans dans Grafana la mémoire utilisée à des moments donnés et pour le moment on n'a pas de soucis outre mesure après souvent quand il y a des problèmes comme ça GC c'est soit qu'il n'y a pas assez de mémoire mais ça je ne sais pas combien vous avez de hip ou soit sinon qu'il y a un processus à un endroit qui fait trop d'objets et des objets qui ne sont pas du coup mis à la poubelle un autre truc peut-être qui peut jouer en cette faveur là c'est que nous on lui dit à partir de dès qu'un acteur est inactif au bout de 20 minutes à peu près on le tue ce qui permet de garder que les acteurs vraiment chaud en mémoire et non tous les acteurs de l'application même législateur qui est venu il y a 3 ans et qui ne reviendra jamais quoi peut-être c'est une piste pour pour réduire la empreinte mémoire oui à propos de stamina pour la migration oui l'exemple c'était rajouter une valeur par défaut dans un événement est-ce que ça gère de pouvoir se balader sur le graphe par exemple j'ai un événement et je veux dénormaliser un champ du user, l'email du user à l'instant où il a fait cet événement est-ce que je peux, est-ce qu'on peut écrire des migrations qui vont aller taper dans un contrat du jeu ou c'est vraiment j'ai juste mon événement à migrer et je ne peux pas aller chercher alors la question est de savoir donc si avec stamina on peut aller quand on fait des migrations on peut aller chercher dans tout le graphe d'objets en fait le but c'est que tu modifies ton événement à un moment donné faut que ça aille vite parce que tu es dans une couche, tu es en train de remonter un acteur par exemple et donc tu ne peux pas, tu peux ne travailler que sur ton événement en cours tu peux le réécrire totalement, tu peux remettre tous les champs dans un autre ordre dans ton objet et le faire totalement différemment tu en fais vraiment ce que tu veux mais tu n'as pas le droit d'appeler des services extérieurs ou d'aller chercher autre chose donc ce qui veut dire que si tu as des valeurs par défaut à mettre il faut qu'elles soient statiques et du coup ça intercale un événement dans la chaîne ? alors la question est de savoir si ça rajoute des événements dans la chaîne ou pas donc le stamina lui ce qu'il fait c'est il y a AK qui donne l'événement à l'event sourcing et lui il se place entre l'event sourcing et l'acteur pour modifier l'événement à la volée l'un des trucs dont je n'ai pas parlé c'est qu'avec tous les acteurs persistants il y a deux modes il y a d'abord tous les événements qui arrivent qui permettent de reconstruire l'état donc ça c'est bien, le problème qui arrive c'est qu'au bout d'un moment il y a trop d'événements et reconstruire l'état est très coûteux et donc on a un système de snapshot qui permet de dire qu'à partir de l'événement 100 par exemple du coup quand on remonte un acteur il va y prendre le dernier snapshot et ne reprendre que les événements au dessus de ceux qui ont été faits pour faire le snapshot donc de la même manière les snapshots passent par stamina et on peut faire migrer les snapshots tout à l'heure sur la gestion du cluster si j'ai bien compris le nœud envoie un orbit au gestionnaire de cluster et ce gestionnaire de cluster va répondre donc si le nœud ne reçoit pas de réponse il va s'éteindre en cas de s'éteindre tout seul alors la question est de savoir comment ça se passe l'extinction d'un nœud quand il n'arrive pas à faire leur orbit en fait c'est soit le nœud arrive à faire leur orbit soit il n'y arrive pas et s'il n'y arrive pas au bout d'un certain temps du coup par quelque configurable il va s'éteindre tout seul et donc si le gestionnaire de cluster il faut qu'il soit aussi en haut de la viabilité il ne faut pas que le gestionnaire de cluster tombe et que tout le cluster s'éteindre donc la question est de savoir sur la haute disponibilité du gestionnaire de conf en effet il faut qu'il soit en haut de dispo après c'est un composant d'infra entre guillemets assez standard c'est à dire que si vous faites du cube à un tcd qui est là dont il a besoin, qui est utilisable il y a Kafka qui a besoin d'un zookeeper c'est un composant d'infra assez classique mais en effet pour que ça marche bien il faut que ce soit en haut de dispo il ne risque pas d'avoir un problème de split-brain sur le gestionnaire de cluster de quoi ? est-ce qu'il peut y avoir un split-brain sur le gestionnaire de cluster ? est-ce qu'il peut y avoir un split-brain sur le gestionnaire de cluster ? en fait les gestionnaires de conf sont faits pour gérer ce genre de problématiques ils gèrent un quorum, ils gèrent plein de trucs et du coup laissons ces outils-là qui sont outillés et pour ça gérer cette complexité-là pour nous plutôt que d'avoir à recoder tous ces trucs-là qui ne sont pas simples j'ai une question sur la sérialisation du protocole je pense qu'on a bien compris le rapport entre les siltrates et le fait que ce soit plus facilement sérialisable qu'est-ce qu'on peut faire avec le sérialisateur ? du coup peut-être il peut être intéressant si tous les protocoles sont sérialisés de la même manière d'avoir un trait commun à tous les protocoles pour la sérialisation alors la question est de savoir si on a expérimenté la gomme non, on est du coup tout de suite passé sur du AK qu'on a configuré nous-mêmes à priori la gomme prend des choix qui sont assez proches de ceux qu'on a fait si j'ai bien compris après vu qu'on a passé le temps à configurer, à comprendre comment ça marchait et à se prendre les murs du coup on a, peut-être quand on passera en microservices on verra pour que ce soit plus simple et plus rapide à mettre en place mais aujourd'hui on a l'appli qui fait tout donc on n'a pas besoin tout de suite de la gomme bon, merci à tous merci à tous